Monsieur le député, la parole est à madame Virginie Duby-Muller pour une question à la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci madame le ministre. En décembre dernier, l'hebdomadaire local Le Messager titrait un de ses articles de presse Les frontaliers au Royaume Dubu afin de refléter la situation désespérée de plus de 500 travailleurs frontaliers entre la France et la Suisse. J'associe à cette question mes collègues de Haute-Savoie, Martial Sadier et Lionel Tardy et de l'un Stéphanie Pernobodon. Vous le savez, les 97 000 frontaliers de la région les maniques précédemment assurés via des organismes privés ont dû basculer dans le régime de l'assurance maladie depuis le 1er juin 2015. Avec les associations de défense des travailleurs frontaliers, notamment le groupement transfrontalier européen, nous nous étions alors mobilisés pour mettre fin à la situation de double affiliation qui existait de facto. Un accord franco-suisse a été trouvé pour sortir de cette situation depuis le 7 juillet 2016 mettant en place à caractère exceptionnel un délai permettant aux personnes qui n'ont jamais formellement réalisé leur droit d'option de choisir définitivement entre l'assurance maladie française, la CMU ou l'assurance maladie suisse, la LAMAL. La mesure a rapidement été mise en place côté suisse, mais côté français, la mise en application de cet accord n'est toujours pas effective, ce qui contraint quelques 500 travailleurs frontaliers concernés à payer une double cotisation pour la période considérée. A l'heure où nous attendons le jugement du Tribunal des affaires sociales, que comptez-vous faire pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette situation inéquitable et ubuesque ? Je souhaitais aussi rapidement vous interroger sur le projet de réforme des règles de sécurité sociale présenté récemment par le commissaire aux affaires sociales de l'Union européenne. Où en sont les discussions sur la possibilité pour les frontaliers d'être payés par le système suisse d'assurance chômage et non via le pays de résidence, comme c'est le cas actuellement ? Cela serait aussi plus équitable, d'autant qu'aujourd'hui, faute de rétrocession depuis 2009 en matière d'assurance chômage, cela crée un manque à gagner pour la France de plusieurs centaines de millions d'euros. Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous m'interrogez sur la situation de double affiliation de certains frontaliers suisses. Je veux tout d'abord rappeler que la décision du tribunal fédéral suisse que vous évoquez n'est pas directement applicable en France. De plus, la double affiliation résulte souvent d'une volonté de certains frontaliers déjà affiliés en France de s'affilier parallèlement en Suisse. Dans ce contexte, les autorités françaises et suisses ont négocié un accord entré en vigueur le 1er octobre 2016 visant à permettre aux frontaliers qui n'ont pas été en mesure d'exercer formellement leur droit d'option entre les régimes d'assurance maladie français ou suisse de régulariser leur situation dans un délai de 12 mois. Les premiers dossiers de radiation de l'assurance maladie française ont été traités par les caisses primaires d'assurance maladie dans le courant du mois de décembre. Vous le voyez, la mise en œuvre concrète de l'accord a donc bien été amorcée. Naturellement, nous tirerons les conséquences des différentes situations en matière de cotisation et la solution souhaitée va donc se mettre progressivement en œuvre. Vous m'interrogez également sur l'avancée du projet de révision des règlements européens sur les règles d'indemnisation des prestations chômage de ces frontaliers. La procédure débute puisque le projet de révision a été adopté par le Collège des commissaires européens à la mi-décembre et transmis au Parlement européen et au Conseil ainsi que pour avis aux Parlements nationaux. Cette proposition transfère la compétence de l'indemnisation chômage à l'État membre du dernier emploi uniquement lorsque le travailleur frontalier a travaillé pendant au moins 12 mois dans cet État. En deçà, l'état de résidence reste compétent. Cette disposition peut néanmoins être amendée et ne sera en tout état de cause mise en œuvre qu'à l'aboutissement de la procédure législative. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre pour ces éléments d'actualité sur les sujets pour lesquels je vous ai interrogé. Je voulais également mentionner le cas particulier de certains élus municipaux de Haute-Savoie qui travaillent en Suisse, qui perçoivent donc une indemnité de fonction et qui souffrent aujourd'hui d'un flou juridique important. Nous avons également sollicité votre cabinet pour avoir son analyse sur la nature de cette indemnité par écrit pour savoir si leurs employeurs doivent aussi verser certaines cotisations. Donc nous serons attentifs aussi à la réponse qui sera fournie par votre cabinet. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Demi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite ce matin attirer votre attention sur la prise en charge des frais de transport des patients accueillis en établissement médico-social. Les articles R322.10 et suivants du Code de la Sécurité sociale définissent les conditions ouvrant droit à un financement par l'assurance maladie des dépenses de déplacement nécessitées par l'état de santé de l'assuré. Pour les personnes souffrant de handicap et admises en accueil de jour au sein d'une structure de type femme, foyer d'accueil médicalisé ou encore masse, maison d'accueil spécialisée, ces frais ont été inclus dans le budget des établissements par un décret du 15 septembre 2010. Cependant, les personnes accueillies en internat sont exclues du bénéfice de cette prise en charge et doivent ainsi financer elles-mêmes les trajets réguliers vers ou depuis leur domicile. Ces retours dans leur famille sont pourtant indispensables, vous l'imaginez bien, pour préserver l'ouverture sociale des patients et leur garantir un certain équilibre. Cette situation, Madame la Ministre, est vécue comme une terrible injustice par les familles concernées. De nombreuses caisses primaires d'assurance maladie ont accepté pendant des années de contribuer au règlement de ces dépenses au titre de l'action sociale. Compte tenu des difficiles de régime de sécurité sociale, mais également de la création courant 2006 de la prestation de compensation du handicap, plusieurs caisses ont malheureusement cessé leur participation. Cela met de nombreuses familles en grande difficulté, d'autant plus qu'elles sont parfois averties bien après avoir utilisé les services de type ambulances, véhicules sanitaires légers ou encore taxis. Elles subissent ainsi une charge financière conséquente non prévue, qui vient s'ajouter aux difficultés qu'elles rencontrent liées à la situation de handicap. Conscient de ces difficultés, le gouvernement avait demandé sous la précédente mandature, je crois que c'était au printemps 2007, à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés de donner instruction aux caisses de Sécu de maintenir leur prise en charge chaque fois que cela était nécessaire. La prestation de compensation du handicap n'a en effet pas été conçue pour se substituer aux prises en charge existantes, mais pour les compléter. Par ailleurs, le comité interministériel du handicap, qui s'est tenu le 2 décembre 2016, a donné lieu à l'affirmation de l'objectif suivant par le gouvernement, je cite, « Changer durablement de regard et de méthode pour accompagner l'autonomie des personnes concernées en rendant la société plus accueillante et plus inclusive ». Dans ce contexte, Madame la Ministre, au-delà des déclarations, quelles mesures envisagez-vous concrètement afin d'assurer la prise en charge des frais de transport des patients accueillis en établissement médico-social ? Et quelles dispositions le gouvernement entend-il ainsi prendre pour rendre notre société, je cite là aussi, « plus accueillante et plus inclusive pour les personnes en situation de handicap ». Merci Monsieur le député, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Stéphane Demilly. La question des frais de transport des personnes handicapées en établissement médico-social est extrêmement importante pour le maintien des liens avec les familles. Vous l'avez rappelé, les premiers textes de 2010 prévoient la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées adultes en accueil de jour. Pour les autres trajets, la loi du 11 février 2005 prévoit la possibilité d'affecter la prestation de compensation du handicap au titre de son troisième élément à des surcoûts de transport. C'est un moyen de prise en charge notamment des frais de déplacement réguliers fréquents ou correspondant à un départ annuel en congé avec des dispositions particulières pour la PCH en établissement. Sont considérées comme générant un surcoût les trajets entre le domicile et l'établissement si la personne doit recourir à un transport assuré par un tiers ou effectué à un trajet aller et retour supérieur à 50 km. Dans ce cas, le plafond de prestation est majoré de 5 000 à 12 000 euros sur 5 ans. En outre, le Conseil départemental, notamment de la Somme, peut autoriser aussi la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à fixer exceptionnellement un montant supérieur compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés. Je vous invite à les interpeller sur cette question. De manière générale, je veux rappeler que la PCH a permis d'améliorer considérablement la couverture des besoins et les montants versés correspondent en moyenne au double de l'ancienne allocation compensatrice pour tierces personnes. Il est par ailleurs indispensable que les évolutions possibles de la PCH soient traitées de façon globale, cohérente et en tenant compte des contraintes des finances publiques. Cependant, le sujet des transports des personnes handicapées accompagnées par des structures médico-sociales est identifié dans le cadre de l'évolution de la tarification des établissements et services et cette évolution permettra de faire émerger des conditions d'allocation de ressources équitables qui tiennent compte, notamment, de coûts supplémentaires induits par les besoins de certaines prises en charge. Dans ce cadre, les frais de transport auraient vocation à intégrer le panier de services susceptibles d'être financés. Tel est l'objectif de la réforme de tarification Seraf 1PH, engagée depuis le début de cette année. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, nous passons à la question de Madame Marie Récalde. Vous avez la parole Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne la prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques en Gironde. Intégré au projet régional de santé, le schéma régional d'organisation médico-sociale qui a été précisé dans les articles L312-4 et suivant du Code de l'action sociale et des familles est un outil de planification qui définit les axes prioritaires des actions que l'ARS prévoit de mener sur une période de 5 ans. Dans la région dans laquelle je suis élue, ce schéma pour 2012-2016 n'a pas spécifié le besoin de nouvelles places au sein d'instituts médico-éducatifs dans ces orientations. Il est ainsi prévu de faire du maintien à domicile la priorité en matière de prise en charge et les places de ces sades sont donc privilégiées. Cette priorité donnée au maintien à domicile est spécifiée dans...